C'est-à-dire que l'immigration, c'est l'Afrique. Et l'immigration a traversé tout le régime de l'Afrique. Ce qui est fait, c'est que la politique, c'est-à-dire que l'emploi de l'Afrique, c'est-à-dire que le cadre économique nous devons développer, la situation et l'opportunité que nous devons créer, c'est-à-dire que nous devons manquer. Et d'accord, nos enfants ne sont pas suicidaires. La réalité est que les gens, si nous devons avoir des gens, nous devons avoir des opportunités, nous devons avoir des opportunités, c'est-à-dire qu'ils voulaient le faire. Alors la question de fond, qu'est-ce que le gouvernement ou les gouvernements d'Afrique sud-saharienne font par rapport à la question globale de l'immigration, qui pose au-delà de tout des problèmes d'enjeux économiques sous-régionaux et des responsabilités sur lesquelles nous tergiversons depuis nos indépendances. Cela me permet, M. le ministre, d'embrayer sur la qualité de la souveraineté économique et financière de nos zones pour que nous puissions véritablement impulser des politiques économiques qui nous permettent de subvenir et de réaliser l'adéquation qui consiste à améliorer nos cadres de vie et à offrir à nos enfants un espace de qualité qui leur permette d'évoluer. Et c'est ça la question fondamentale. On ne l'a pas prise en charge suffisamment. Nous subissons les affres de ce phénomène-là et il est temps que de manière globale qu'une solution soit apportée à ce niveau. Je pense qu'on l'a dit et redit. J'espère qu'on a pris une bonne affaire. mais le ministère des Affaires étrangères, si on l'a dit et qu'on l'a dit. Si on parle franchement de grands technocrates, des hommes d'État de qualité qui renforcent l'esprit et l'image du Sénégal n'ont pas l'économie de l'économie. Et la raison en est qu'aujourd'hui, nous sommes en recul et ça, c'est la réalité. Alors moi, je propose, monsieur le ministre, il faut faire le point. Vous connaissez les Sénégalais, vous avez répertorié cette Sénégalais de quelque part qu'ils puissent être dépister les organismes internationaux qui attend avant l'élection. C'est une équipe spécialisée, parce que dans les organismes internationaux, vous n'avez pas besoin. Et je pense que le Sénégal a développé suffisamment de ressources humaines pour nous donner les moyens d'être mieux représentés que ce que nous sommes aujourd'hui. Un autre problème, monsieur le ministre, c'est celui sur la qualité de notre passeport diplomatique. Il est ressorti que nous sommes derrière le Togo, la Guinée, la Gambie, la Mauritanie, pour un pays comme le nôtre. Parce que c'est ce que j'ai dit, c'est que je ne sais pas. Hier, le ministre de l'Economie et des Finances avec le directeur du budget m'a reproché de comparer la Côte d'Ivoire au Sénégal. Mais si on compare les Côtes d'Ivoire au Sénégal, on compare les Côtes d'Ivoire au Sénégal, on compare les Côtes d'Ivoire au Sénégal. Mais c'est notre sous-région et il nous domine. S'ils font des performances, si le budget de la Côte d'Ivoire n'y a pas de 8 milliards, il n'y a pas de 4 milliards, il n'y a pas de 4 milliards. Cette réalité est là, elle est pesante et il faut qu'on y trouve des solutions. L'autre question, je pense fondamentalement que la politique des affaires étrangères, l'honorable député Moustapha Girassi, est un aspect important de la culture sénégalaise. Ce que le Président Senghor avait très bien connu, notre spécificité, ce qui nous rend différents des autres, et ça doit être un levier pour la politique diplomatique. Je vous remercie.